Nous partons dans le Sankaran, là-bas, vive tension, dans le district de Layadoula. L'extraction du sable par la Société guinéenne de sable et de cravier sur le lit du fleuve Niger serait à la base de ces incompréhensions. Hier lundi, des échaufferies ont éclaté entre les habitants de Layadoula et ceux du district de Kamaraia, faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Notre équipe basée dans la préfecture s'est rendue sur le lieu, Moussa Touré et Moussa Dalamara Kamara. Selon des sources, ces échaufferies ont commencé aux environs de 6h du matin de ce lundi 14 avril 2024. Tout serait parti de l'empêchement des ressortissants de Layadoula qui se rendaient à la base des Chinois, 6 à Kamara, pour rejoindre leur poste de travail. Plus loin, certains auraient même barricadé la nationale-là, empêchant ainsi la circulation. Interrogés, ces deux protagonistes reviennent sur les causes de ces échaufferies. Ce sont nos femmes qui ont décidé, comme il y a toujours des tensions entre nos deux localités, de ne pas associer les habitants de Kamara au barbotage de la mare cette année, ce qui a été mal compris par nos frères de Kamara. Ils ont décidé aussi d'interdire toute activité qui peuvent lier nos deux villages, à savoir interdire nos chercheurs de ne plus chercher dans leurs forêts, de façon générale, que chacun reste chez lui. Le conflit de ce matin a été occasionné par la mise aux arrêts d'un voleur de carburant au niveau de la société qui est un ressortissant de Layadoula. C'est la moto de ce dernier qui a été saisie. Comme auparavant, ils ont dit qu'ils ne virent plus notre collaboration, on a dit à leurs émissaires qu'on préfère réunir tout le monde, y compris le patriarche, afin de remettre la moto. C'est ce qui a été mal interprété à Layadoula, jusqu'à ce que certains ont jeté des pierres pour causer ces dégâts. Depuis que les bisbilles ont commencé entre ces communautés en janvier dernier, ce n'est qu'à l'éclatement des échoufforés que le gouverneur, accompagné d'autres cadres de la préfecture, s'est rendu à Layadoula. À l'arrivée de cette délégation sur les lieux, un cadre d'échange a été mis en place, comprenant tous les protagonistes, dans ces différentes localités. À l'issue de cette concertation, des engagements ont été pris, tout comme des recommandations ont été faites à l'endroit de ces autorités. Nous nous en remettons à la volonté de nos autorités. Nous espérons que les différentes recommandations seront prises en compte. Qui dit accepte que de tels actes ne vont jamais se produire, mais nous interpellons le gouverneur à prendre à bras le corps ces problèmes. Au dire du gouverneur, une autre réunion avec les responsables de ces localités autour du même problème aura lieu les jours à venir. À ce jour, une question se pose au sein de l'opinion locale de Farana. Pourquoi il a fallu attendre qu'il y ait affrontement entre ces communautés pour que les autorités administratives se rendent enfin à Layadoula pour rapprocher ses protagonistes ? Malenki répondrait cette question. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !